J'ai toujours rêvé de me rendre au Japon et d'explorer un pays qui allie culture ancienne et technologie moderne. Je voulais surtout voir la ville animée de Tokyo et les vues à couper le souffle du mont Fuji. J'ai donc planifié un voyage de deux semaines. Je me souviens encore très bien de l'après-midi du 11 mars 2011. Je me trouvais dans une petite ville du sud de la préfecture de Fukushima et je me préparais à partir pour Tokyo. J'étais assise sur le balcon de mon hôtel, respirant profondément l'air frais. Soudain, une forte secousse s'est produite et m'a fait tomber du balcon sur le sol. Je n'avais absolument aucun contrôle sur mon corps et le simple fait de me tenir debout devenait un véritable défi. Après quelques secondes, j'ai commencé à voir des fenêtres voler en éclats et les bâtiments voisins trembler. Les gens se sont mis à courir, affoler, et j'ai commencé à ressentir de la panique. Mais le plus effrayant, c'est que le tremblement de terre semblait devenir de plus en plus fort, comme si un géant secouait la terre avec force. Je sentais le sol trembler, les bâtiments s'ébranler et j'entendais même les arbres, les poteaux et d'autres objets se balancer. Certaines personnes se sont mises à crier, d'autres ont couru dans tous les sens, paniqué, mais la plupart des gens essayaient calmement de se mettre à l'abri. J'ai essayé de m'échapper moi aussi, mais alors que je me retournais pour partir, un énorme morceau de mur s'est écrasé sur moi et j'ai été pris au piège dans les décombres. Alors que j'étais coincée, j'ai ressenti une douleur intense et une sensation d'étouffement. Ma respiration est devenue difficile et j'ai même risqué de me faire écraser les côtes. J'avais l'impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir appeler à l'aide et de ne pas pouvoir obtenir d'aide. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un sentiment de désespoir que je n'avais jamais éprouvé auparavant. J'ai pensé à ma famille et à mes amis, à ce qu'ils penseraient et à ce qu'ils feraient. J'ai pensé au fait que ma vie touchait à sa fin et que je ne pourrais pas réaliser mes rêves et mes projets inachevés. Dans cette situation, un sentiment de désespoir et d'impuissance a commencé à envahir mon esprit. J'ai commencé à ressentir la peur et la solitude, et j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de mourir, un sentiment qui serait trop dur à supporter pour n'importe qui. Pourtant, même dans cette situation extrême, je ne voulais pas abandonner et j'essayais de rester calme dans l'espoir qu'on me retrouverait, même si ce n'était qu'un faible espoir. J'ai continué à appeler et à prier pour survivre et retrouver ma famille et mes amis. Même si les sentiments de désespoir et d'impuissance étaient forts, je ne voulais pas renoncer à la vie. Lentement, ma conscience est devenue de plus en plus floue. J'ai commencé à fermer les yeux. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. J'ai senti mon poids s'alléger soudainement, comme si une force invisible m'avait sauvé des décombres. J'ai été amené dans une lumière si brillante et si pure que j'ai ressenti une paix et un calme que je n'avais jamais éprouvé auparavant. J'ai senti mon corps enveloppé dans cette lumière, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux dont on prenait soin. Cette lumière avait un pouvoir de guérison et d'apaisement qui m'a fait me sentir moins seule et moins impuissante. J'ai entendu une voix douce, une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, mais je savais que c'était Dieu qui me parlait. Il m'a dit, « Mon enfant, tu es en sécurité ici ». Cette voix était si gentille. Alors que j'étais entourée par cette voix, mon cœur a été réchauffé et guéri. J'ai senti ma peur et mon désespoir disparaître et être remplacée par une puissance plus forte et meilleure. A la lumière de ce rayonnement, je me suis senti complètement guéri et racheté dans mon esprit et dans mon corps. La beauté et la sainteté de cette lumière m'ont rappelé le paradis décrit dans la Bible. L'intensité de la lumière ne m'a pas mis mal à l'aise, au contraire, elle m'a donné un sentiment de paix et de tranquillité. Au milieu de la lumière, j'ai vu une figure, une figure d'une puissance infinie et d'un amour infini. La silhouette de ce personnage s'est précisée et j'ai commencé à reconnaître qu'il s'agissait de Dieu. Bien que je n'ai jamais vu Dieu de mes propres yeux, je savais que c'était lui et mon cœur était rempli de gratitude et de joie. J'ai communiqué avec Dieu pendant longtemps. J'ai demandé à Dieu, pourquoi n'as-tu pas pu empêcher la catastrophe de se produire ? Dieu a répondu, mon enfant, ce n'est pas que je ne puisse pas empêcher les catastrophes de se produire, mais je ne peux pas non plus empêcher le libre arbitre des choix humains. Me sentant défié dans ma compréhension, j'ai demandé, le libre arbitre de l'humanité ? Qu'est-ce que cela signifie ? Dieu a répondu, lorsque j'ai créé les êtres humains, je leur ai donné le libre arbitre, qui est un don divin et précieux. Mais le libre arbitre signifie aussi que les humains doivent être responsables de leurs choix et de leurs actions. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai demandé, mais pourquoi ces innocents, pour qui ce tremblement de terre n'était pas un choix, devraient-ils souffrir ainsi ? Dieu est resté silencieux pendant un moment, puis a dit, mon enfant, les tremblements de terre et les autres catastrophes naturelles ne sont pas directement causées par moi. Ce sont des forces de la nature qui travaillent dans leur propre orbite. Mais lorsque ces catastrophes se produisent, je suis là et je conduis ceux qui souffrent hors des ténèbres et je leur apporte force et espoir. Plus tard, Dieu m'a emmené dans un autre endroit. Là, j'ai ressenti la paix. D'innombrables fleurs et arbres émanaient du parfum et de la vie. Dieu m'a fait traverser une belle prairie. J'ai vu mes proches décéder. Ils étaient tous vêtus de blanc et avaient l'air très heureux et paisibles. Ils m'ont regardé avec des yeux familiers et chaleureux, comme s'ils me souhaitaient la bienvenue. J'ai ressenti une joie inexplicable car je savais qu'ils allaient bien et qu'ils ne souffraient plus. C'est là que j'ai rencontré ma grand-mère. Elle m'a regardé avec tendresse et attention, comme elle le faisait toujours. Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre. Elle m'a dit qu'elle veillait toujours sur moi et qu'elle était toujours là pour moi. Elle m'a fait sentir sa présence et son amour, ce qui m'a apporté beaucoup de réconfort et de soulagement. Au paradis, j'ai rencontré d'autres membres de ma famille et des amis. Ma grand-mère m'a pris par la main et m'a dit « Je vais te faire visiter ». J'ai été émerveillée par le spectacle qui s'offrait à moi. Dans ce monde magnifique, de grands palais et des tours se dressaient à l'horizon et brillaient d'une lumière éblouissante. Il semblait fait d'or pur et chaque bâtiment était magnifiquement détaillé et décoré comme s'il sortait d'un conte de fées. Autour des palais et des tours, il y a de grands parcs et des places. Des fleurs et des arbres de toutes sortes sont omniprésents, leurs branches se balançant doucement dans la brise et leurs pétales tombant sur la tête des gens. Des animaux courent et jouent au loin et des oiseaux de proie planes dans les airs, ce qui donne une impression d'harmonie et de liberté sans pareil. Les gens profitent de la beauté de la vie dans les parcs et sur les places en se promenant main dans la main et épaule contre épaule dans ce pays des merveilles. Chaque visage rayonnait de bonheur et de satisfaction, comme s'ils profitaient tous de la vraie vie et de l'amour au paradis. Les bâtiments et les sites du paradis sont si magnifiques qu'on ne peut les imaginer. On peut vraiment y apprécier la beauté de la vie et ressentir la joie et l'amour véritable. Je voulais rester ici et ne jamais partir. Mais soudain, la voix de Dieu a retentit, « Mon enfant, il faut que tu rentres ». Je me suis retournée et j'ai vu Dieu, « Pourquoi, Dieu ? Je veux rester ici ». Demandez-je. Dieu m'a regardée en souriant et m'a dit, « Mon enfant, tu as une tâche importante à accomplir. Tu dois retourner sur terre et continuer ton voyage dans la vie. Ta vie a beaucoup plus de valeur et de signification, et tu dois les accomplir. Je me suis sentie un peu perdue, mais, mon Dieu, cet endroit est si beau et je ne veux pas le quitter. Je sais, mon enfant, mais ton heure n'est pas encore venue. Tu dois terminer ta mission sur terre et revenir ici. C'est ta vraie maison et tu pourras toujours y revenir. » J'ai hoché la tête en signe de compréhension, sentant que les paroles de Dieu me donnaient un sentiment de réconfort et de force. J'ai commencé à comprendre que même si le ciel était si beau et si paisible, la terre avait sa propre valeur et sa propre signification, et que j'avais besoin d'y retourner pour accomplir ma mission. Je devais y retourner pour accomplir ma mission. Je vais y retourner et essayer de faire mon travail. J'ai dit. Dieu a souri, a hoché la tête et m'a dit, « Je sais, mon enfant. Je serai toujours là pour toi, pour te donner de la force et te guider. Maintenant, retourne en arrière, ton voyage dans la vie est à temps. » Je me suis profondément incliné, puis je me suis retourné et j'ai quitté le ciel pour entamer un nouveau voyage dans la vie. Lorsque j'ai regagné mon corps, je me suis senti descendre lentement. Je sentais le poids et la pression de mon corps, comme si j'étais ramené dans le monde réel par une force quelconque. Au moment où j'ai pris conscience de mon retour dans mon corps, j'ai senti une douleur intense frapper mon corps, comme un fil relié directement à mon système nerveux. Mon corps s'est mis à trembler, j'ai senti mon cœur s'emballer et mon souffle se couper. Puis j'ai vu une lumière qui est apparue progressivement devant mes yeux. Cette lumière est devenue de plus en plus brillante. J'ai senti mon âme revenir dans mon corps et la lumière semblait être une énergie mystérieuse qui me ramenait à la conscience. Je savais que si je ne faisais rien, je risquais de ne pas survivre. J'ai commencé à chercher une source d'eau. Au moment du tremblement de terre, j'étais sur mon balcon et il se trouve qu'il y avait un arroseur à côté de moi pour arroser les fleurs. J'ai bu avec précaution chaque goutte d'eau et je l'ai utilisée pour me mouiller la gorge. Deux jours s'étaient écoulés et j'étais si faible que j'avais même du mal à respirer. Alors que je pensais être au bout de ma vie. J'ai entendu les voix des sauveteurs. Ils m'avaient enfin trouvé. J'ai été secourue par une pelleteuse. Plus tard, j'ai été admise à l'hôpital. Hormis les symptômes de déshydratation, je n'ai pas eu d'autres problèmes graves. Un tremblement de terre est une catastrophe terrible qui peut emporter de nombreuses vies et maisons sans aucune pitié. J'ai survécu au tremblement de terre et cette expérience m'a fait comprendre à quel point la vie est fragile et précieuse. Au moment du tremblement de terre, j'ai ressenti de la peur et du désespoir, et j'ai eu l'impression que le monde entier s'écroulait. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir été là et de m'avoir donné la motivation de continuer. Lorsque j'ai survécu, je me suis sentie plus émue et soulagée que jamais. J'ai réalisé que la vie est si fragile et que nous devons la chérir. Les jours que j'ai passés dans les décombres m'ont permis de mieux comprendre ma vie et le sens de mon existence. Les biens matériels et le pouvoir que les gens recherchent ne sont pas importants, ce qui compte vraiment, c'est notre humanité et l'attention et l'aide que nous apportons aux autres. Les impressions laissées par cette expérience resteront gravées dans ma mémoire pour le reste de ma vie. J'apprécie davantage tout ce que j'ai et je respecte la vie et les autres. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé l'ampleur du tremblement de terre. Il a dévasté la vie et les foyers de millions de personnes. Des milliers de personnes ont perdu la vie dans ce tremblement de terre. Parmi elles, il y avait mes amis japonais et des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Je suis très triste car la perte de ces personnes a causé une douleur irréparable à leur famille et à leur pays. Bien qu'ils soient partis, nous ne les oublierons pas. Nous nous souviendrons de leur vie et de leur sacrifice, ainsi que de ceux qui ont travaillé et donné sans compter pour sauver des vies. Nous avons une dette de gratitude envers les sauveteurs et les volontaires qui ont montré la lumière de l'humanité dans cette catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada